coucou tout le monde aujourd'hui on est lundi 3 mai et je vous retrouve il est 13h30 on va dévoiler ensemble j'ai reçu un envoi ça doit être aliexpress j'ai reçu c'était un dp que j'ai eu en coup de coeur vous avez vu le beau dp que je vous ai montré d'ali express que j'ai acheté et j'avais acheté celui ci en même temps et je viens enfin je viens je l'ai reçu samedi non c'était férié vendredi donc on va découvrir ce que c'est ensemble c'est un peu on va aller on voit vraiment c'est un dp évidemment c'est du papier blanc déjà c'est super on voit qu'il ya la petite mousse à l'intérieur je vous mettrai le lien sous la vidéo comme d'habitude donc il suffit de cliquer sur la flèche pour voir ce que je mets en commentaire je mets toujours mes coordonnées les liens des différents articles et tout et tout donc allez voir sous la vidéo je vous mettrai le lien direct pour l'article que j'ai choisi donc nickel alors on a le kit avec le récipient vert c'est un grand il n'a pas d'embout spécifique le petit stylet quand même le double embout la double colle donc le kit basique mais complet je vois qu'on a une feuille de route donc évidemment je vous montre les couleurs comme ça c'est tout dans les tons rose violet gris clair on a du rose foncé on a des sachets zippés là qu'ils ont mis c'est un 40 sur 40 donc en diamant rond alors on peut peut-être déjà voir ils ont mis des sachets zippés comme ça voilà donc moi je voulais remettre dans le kit comme ça je sais que j'ai des sachets zippés c'est toujours bon à voir alors les couleurs sont vraiment super joli vraiment joli couleurs donc c'est à mon souvenir regardez là ils ont même mis l'étiquette qu'il y en a quatre le numéro 200 mais il y en a deux de 208 c'est nickel quand même franchement à chaque fois ils mettent au dessus combien il ya de sachets que moi je trouve que c'est super on est quitte de les recomptés là allez hop on sait qu'il y en a six c'est écrit là au dessus c'est vraiment bien fait donc on va regarder tout ça ensemble j'ai juste les mettre de côté évidemment un petit peu plus de 60 kg donc c'est après alors je vais vous montrer la jolie photo alors j'ai craqué dessus je suis contente parce que je croyais que ça serait vraiment dans des tons très très clair et m'a quand même des couleurs donc ça ça peut très bien c'est un dp zen vous voyez ça ça va pour moi dans le dp paysage et ça peut rentrer pour le défi de l'été c'est à 40 sur 40 c'est pas très très grand mais je pense que cette taille ce sera bien assez il a 33 couleurs là on a les explications à je trouve que c'est super bien on a la photo on a les explications en images on a les explications en anglais mais on a les explications quand même alors là ça peut pas voyez des fois je pense à les broderies des fois j'ai du mal à voir mes références mais regardez là tout est nickel donc là ce sont la première couleur jusqu'à la en troisième couleur là ce sont les symboles que vous allez retrouver sur la toile là c'est le code dmc c'est les numéros des références des diamants par exemple est ce qu'on a du noir non n'a pas de 310 ce qu'on a du 930 quelques non plus voilà là c'est le nombre de sachets qu'il y a dans chaque catégorie et là c'est le nombre de diamants qu'il y a donc j'aurai 1788 diamants avec le savon numéro 9 de la ligne numéro 10 et du code dmc 451 voilà mais elle est nickel là c'est complet la première fois que je vois ça alors on va découper j'ai pris ma spatule pour remettre alors on va faire de la place là parce que bon c'est une 40 40 on est loin des grands paysages et regardez c'est bien emballé avec le rouleau donc on va faire comme d'habitude les références en couleur je trouve que c'est super bien ça a l'air très lisible alors on va décoller les quatre coins pour que la toile s'aplatisse bien oui c'est oui c'est bizarre on va regarder ensemble moi je la trouve nickel la toile écoutez je me demande maintenant comment sont mes autres toiles parce que quand je vois celle là il y a un truc qui me choque toutes ces bulles bleues alors méfiez vous de ne pas prendre la colle voilà j'ai décollé les quatre coins et vous voyez maintenant que la toile tient bien sur la table oui vous allez voir la différence qui me saute aux yeux voyez quand on voit des références comme ça c'est ma gorgeous voilà une boîte et des cases qui sont colorés sur cdp les cases c'est tout blanc il ya juste un symbole à l'intérieur et sur la toile c'est ce que vous allez voir tout de suite je vais l'ouvrir donc là normalement elle va être bien face à vous la qualité et vous allez voir que c'est pas coloré il y en a qui c'est les symboles qui sont déjà vous avez tout des ronds c'est tout des ronds je vais vous montrer et là tout est coloré en fait et là c'est blanc avec juste la lettre ou le symbole ou là le chiffre qui est en couleur en fait on ne peut pas dire qu'on voit très très bien nickel nickel ce que c'est ça saute pas aux yeux si on va pas au dessus alors moi je voulais vous montrer regardez ce que je vous disais c'est des ronds c'est tous des ronds blancs tous des ronds blancs avec un symbole de couleur une lettre ou un chiffre ça colle super en tout cas oh chaque fois ça me colle quelque part bon et bien dis donc je veux dire que ça colle ça a enlevé la colle du beau par contre c'est très très collé autour donc là il faudra mettre du scotch tout autour tout obligatoire voilà là je m'enlève le morceau qui est ici parce qu'après sur la nappe comment vous prenez du cas de verre du dissolvant et ça part mais bon je préfère le faire tout de suite excusez moi alors un livre heure désolé il a fallu aller ouvrir voilà alors vous avez vu que la toile colle super bien moi le papier comme ça j'adore alors cette toile vous pouvez choisir les motifs ils ont plusieurs modèles et vous pouvez choisir la taille que vous souhaitez il va falloir que je mette quelque chose on va être embêté il va falloir coller en plus c'est la place des renas à table regardez je remonte la photo ici c'est joli hein regardez les symboles la toile est super vous voyez hein 33 couleurs diamant rond je trouve que c'est nickel elle me botte en tout cas tard de commencer tout ça évidemment ce sera pas pour le moment mais donc on va voir ensemble les références parce que tout est complet pendant qu'on est ensemble ça me fera un petit moment à papoter vous savez que j'ai récupéré ma petite mini hier à 18 ans vétérinaire il est une petite vidéo je pense qu'il ya un sachet qui est percé oui donc c'est là que on prend les sachets alors est-ce que c'est celui-là oui c'est celui-ci donc ce que je fais c'est que je prends les sachets je les mets dans le sachet zip et on voit la référence puisque il y en a deux de ceux-là donc je vais récupérer ou à l'eau oui bon j'ai pas la hop on remet les petits diamants qui se font pas mal je vois qu'il y en a dans l'emballage on va y aller délicatement voilà et on va les remettre évidemment c'est sur le collant je récupère ce que je peux peut-être que je ne pourrais pas tout pour récupérer ici je vais pas prendre mon petit aspirateur mais effectivement on aurait presque plus alors j'ai récupéré mini elle est très stressée elle ne lâche pas d'une semelle elle pleure beaucoup elle a vomi on l'a gavé hier à la seringue on lui a donné une seringue moi je sais pas pour voilà elle a mangé de bon coeur alors on trouve bizarre avec mon mari parce que on la tenait pas on la forçait pas elle déglutissait bien on va voilà elle a mangé quelques croquettes d'elle-même toute seule comme une grande ce matin après sachez qu'elle est bien percée j'en ai un peu partout après bon elle joue pas elle fait pas la folle elle est sur moi je la brosse elle s'endort je la mets dans son panier dès qu'on repart à la cuisine ou dans une autre pièce elle nous suit elle a besoin d'être rassurée de retrouver ses marques donc on va bien s'occuper d'elle et je pense qu'elle va retrouver le goût de l'appétit contre le problème des vomissements que la vétérinaire me disait qu'elle ne vomissait pas mais qu'elle faisait tellement un bordel dans sa cage que je pense qu'elle n'a pas vu le vomi donc ce soir je vais bien lui dire que en nettoyant la cage elle a dû normalement voir du vomi puisque ici elle a vomi et elle vomissait quand on l'a emmenée donc automatiquement obligatoirement elle a vomi là-bas c'est nickel franchement les références c'est lisible c'est vraiment net à part un sachet qui était essuré mais c'est vraiment pas grave du tout là vous voyez marqué 3 3236 3 c'est vraiment les sachets sont des fois ils sont un peu glissés là ça sort vraiment ils sont tout jolis regardez ils sont nickel les sachets je dirais qu'ils sortent vraiment de la machine regardez c'est même pas froissé il n'y a rien de ouais je suis vraiment content 3702 alors non 3072 donc là c'est écrit qu'il y en a 5 3688 il y en a un c'est pas un vendeur que je connais je ne connaissais pas et c'est pas le même vendeur que l'autre que je vous ai montré la semaine dernière le grand paysage zen aussi 3861 ah j'en ai encore là accroché ne fait que ça 208 on en a deux donc voilà on va attendre un petit peu pour mini et puis on verra comment ça va se passer par la suite c'est vraiment elle vous met toujours et que là il n'y a toujours pas de sel donc évidemment avec ce qu'elle mange elle mange très peu donc il faut voilà la remettre un petit peu en confiance évidemment si on voit la ramener aux vétérinaires ce sera un autre veto parce que là c'est bon si on ne peut pas s'occuper d'un petit chaton je sais bien qu'ils se laissent pas faire mais il ya des limites quoi c'est qui la vétérinaire c'est pas moi il n'a pas emmené un ours comme je dis je me dis c'est pas un chien qui monte les crocs franchement c'est un chaton de 2 kg 9 il a de quoi un petit peu être en colère vu la somme qu'on a payé aussi j'ai encore un petit peu de mal à avaler la pilule n'est ce pas pour une écho 8 je faisais les copiers me leur donner tout de suite et on payait pas le l'hôtel parce que ça ne devait pas être quatre étoiles la pauvre chat 647 à 3 162 c'est le 16 et il y en a 5 et bien j'ai envie de vous dire une boxing génial ici pour mon tapis photo je vous mets le lien du vendeur la toile on peut la choisir je vous ai dit il ya diamant rond il ya diamant carré vous pouvez choisir les dimensions que vous voulez mais vraiment c'est pas une toile qui a traîné des mois et les emballages sont nickel franchement ça va être un régal à faire et puis c'est vrai que j'avais des pésaines comme ça des produits diamants qui étaient en diamant carré que je n'ai pas terminé et je ne finirai pas et donc cela je sais que je vais les faire parce que les diamants vous même si un jour je vous remets un peu au carré c'est pas le cas pour le moment je sais que les ronds je le fais alors je sais plus le prix que j'ai payé peut-être une dizaine d'euros voilà je pense que c'est ça après je mets le lien vous allez voir et puis vous verrez le prix aller j'ai reçu très rapidement en tout cas la feuille de route est vraiment complète le kit est complet les diamants sont nickel la toile est nickel et ben moi je suis très très contente donc ça me fait un dp zen à faire peut-être pour cet été mais je vais partir pour le moment pour la chute d'eau que j'ai eu en partenariat la chute d'eau je l'avais pas acheté par contre celui ci je l'ai acheté sur alice voilà je vous mets le lien je vous mets toutes les infos sur ce dp je me fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous bye bye bye